C'est important cet atelier puisque ça marque un tournant. D'une part parce que depuis 2015, nous avions édité un guide du budget participatif qui a été introduit et expérimenté dans les collectivités territoriales. Mais depuis lors, il y a eu plusieurs thématiques d'enjeux qui sont intervenues et qui ont été aussi expérimentées dans d'autres collectivités. L'enjeu de cet atelier aujourd'hui, c'est de faire un panorama de toutes ces expérimentations de participation citoyenne à la gestion publique et de tirer les enseignements pour améliorer le contenu du guide et éditer un nouveau guide mis à niveau et qui prendra en compte ces différentes thématiques d'enjeux pour les communautés. Le premier guide qui a été édité est disponible pour toutes les collectivités territoriales parce que ça a été édité sous l'ancrage du ministère des collectivités territoriales. En son temps, il y a eu plus de 120 collectivités qui avaient mis en œuvre avec l'appui du PNDL. C'est dans le cadre d'un programme de trois ans qu'on avait. Par la suite, plusieurs s'en sont appropriés et ont conduit des expériences pilotes de budget participatif. Certains sont allés sur le budget classique, d'autres ont pu élargir à des thématiques émergentes, notamment le budget des collectivités ouvertes aux jeunes. Comment faire en sorte que la gouvernance locale puisse être une gouvernance accessible aux jeunes qui prennent en compte les besoins et les enjeux des enfants et des jeunes ? Comment faire en sorte que les budgets soient plus sensibles au genre ? Avec les préoccupations des femmes, avec les préoccupations des personnes âgées, etc. Et comment faire en sorte également que les personnes handicapées qui sont dans la communauté, mais qui y sont souvent marginalisées, qui ne bénéficient pas très souvent de l'aide publique et des ressources publiques, puissent être prises en compte. Et là, avec plusieurs organisations de la société, des expérimentations ont été faites qui ont pu tirer, nous permettent de tirer des enseignements. Et c'est l'ensemble de ces enseignements que nous partageons aujourd'hui en vue d'éditer un nouveau guide. Un nouveau guide qui prendra en compte ces différentes thématiques-là. Un nouveau guide qui sera aussi mis à niveau, mais surtout, et c'est cela aussi l'innovation, ça va être un guide qui sera édité sous l'ancrage du ministère des collectivités territoriales, puisqu'à la suite de son édition, on procédera à la remise officielle au ministre et ensuite à sa diffusion auprès des collectivités. Par la suite, il y aura une formation d'un pôle de facilitateurs qui pourront être formés et déployés dans l'ensemble des collectivités, de sorte que toutes les collectivités, que ce soit des communes, que ce soit des départements qu'ils souhaitent, qu'ils puissent être accompagnés dans la mise en œuvre de l'approche du budget participatif qui aujourd'hui montrent un impact réel, parce que ça permet aux communautés, ça permet aux citoyens, ça permet à la société civile de participer à la gestion publique, d'une part pour identifier leur agenda de développement et l'inscrire dans les ressources publiques, mais d'autre part, ça permet également à la société civile de marquer ce qu'on peut appeler la rénovabilité, pour que les autorités publiques qui sont les détenteurs de mandats puissent avoir des espaces où ils vont rendre compte de la gestion des ressources qui leur ont été confiées, de la gestion des affaires publiques qui leur sont confiées pendant leur mandat. Oui, cette rencontre constitue en tout cas une avancée sur tout ce qui a été fait sur le budget participatif. Donc il est question aujourd'hui de faire une restitution des expériences tentées au Sénégal par certaines collectivités territoriales qui ont appliqué le budget participatif. Et amener en tout cas les citoyens, les exécutifs locaux et même l'État à faire de la participation, en tout cas une obligation. C'est tout que l'État a adhéré dans beaucoup de traités, par exemple le partenariat pour un gouvernement ouvert, qui exige en tout cas la participation citoyenne, la transparence et la réduction des comptes. Donc l'application de ce budget participatif sera une réponse en tout cas aux préoccupations des citoyens, mais aussi ça pourrait aider l'État, surtout les collectivités territoriales, à se rapporter davantage de leur population pour une meilleure transparence budgétaire, pour une meilleure participation citoyenne. Vous savez, les populations, ce qu'elles attendent, c'est juste d'être impliquées, d'avoir des connaissances en tout cas sur le budget. Donc de la conception à la mise en oeuvre jusqu'au suivi. Et donc on avait constaté que c'est ce qui manquait dans certaines collectivités territoriales. Donc sur des questions qui concernent le budget, les populations n'étaient pas éclairées, donc sur certains aspects, parce que c'est technique. Mais si on arrive maintenant à institutionnaliser cela, donc ça va permettre non seulement aux collectivités territoriales de savoir ce qui se passe dans leur collectivité locale, mais aussi de faire le suivi des investissements, parce que c'est ce qui est important.